Je vais être clair avec vous, je pense que la stratégie océan bleu, océan rouge est déjà dépassée. Pour ceux qui ne connaissent pas, un océan rouge est un secteur saturé par la concurrence et un océan bleu est un secteur dénué de concurrence. Et à part le transhumanisme, la conquête spatiale ou alors la conquête océanique, tous les secteurs sont des océans rouges. Pourtant, on peut quand même se demander comment des mecs arrivent à vendre des steaks à 5000$ ou alors comment des voitures se vendent des millions. Peu importe le secteur dans lequel vous êtes, si vous êtes invisible au milieu des milliers de concurrents qui sont les vôtres, c'est de votre faute. Heureusement, cette vidéo est là pour vous montrer comment prendre le pouvoir sur votre marché et être perçu comme la référence absolue dans votre thématique. Que vous soyez pêcheur de moule, entrepreneur, dentiste ou même professeur de krabi-krabong, ce que je vais vous donner dans cette vidéo sera tellement puissant que vous pourrez l'appliquer tout de suite et en ressentir les résultats. Le secret se trouve dans un mot simple, le positionnement. Si le positionnement est la première chose qu'on travaille sur le business de nos clients, c'est pas pour rien. Pour le positionnement, il y a 17 points extrêmement précis qu'on scrute au microscope avec nos clients et dans cette vidéo, je vais vous donner les 3 points les plus importants. Il est possible que certains points vous soient familiers parce qu'ils ont souvent été cités, mais retenez bien que si beaucoup arrivent à extirper des informations ultra pertinentes de ces points, beaucoup n'arrivent pas à les exploiter à travers une stratégie et un plan d'action concret et pertinent. Soyez attentif, de ces 3 points dépend 80% de la valeur perçue que vous allez dégager sur votre marché. Le premier point est la mission. Comprenez que les gens veulent s'identifier à vous. Ils ne vont pas s'identifier aux caractéristiques ou alors au bénéfice de ce que vous proposez. Ils vont s'identifier à votre mission. On parlait de Solby au début de cette vidéo. Sa mission, c'est pas de vendre des steaks à 5000$. Sa mission, c'est de faire vivre la meilleure expérience à ses clients à partir du moment où ils mettent un pied dans le restaurant jusqu'à ce qu'ils en sortent. Ils vendent une expérience hors du commun. Nous, par exemple, notre mission n'est pas d'aider les gens à devenir les leaders de leur industrie. Ça, c'est uniquement le résultat. Notre mission est de rendre leur liberté aux gens, qu'elles soient géographiques, financières ou même décisionnelles. Et c'est à ça que les gens qui nous suivent s'identifient. Parce que quand on réfléchit bien, quand on veut gagner beaucoup d'argent, c'est pas juste pour gagner beaucoup d'argent. On cherche surtout une forme de liberté. J'ai fait une vidéo complète sur le moyen de trouver sa mission. Je la mettrai en lien à la fin de cette vidéo. Le deuxième point est la spécialisation. Beaucoup de gens pensent que s'ils n'essaient pas de convaincre tout le monde, ils vont passer à côté de quelque chose. Écoutez-moi bien, rien n'est plus faux. Même si vous êtes le plus grand expert dans plusieurs domaines, même si vous êtes polymath dans votre branding et dans votre positionnement, vous devez faire comprendre que vous ne vous occupez que d'un seul domaine. Par exemple, si vous êtes biomécanicien, que vous connaissez par cœur la biomécanique du corps humain et que vous pouvez accompagner n'importe quel athlète à améliorer sa gestuelle pour optimiser ses performances, concentrez-vous sur un seul sport. Comme par exemple le golf. Et dans ce cas-là, vous n'allez plus vous présenter comme préparateur sportif, mais vous allez vous présenter comme préparateur pour golfeur professionnel. Si vous êtes un génie de la mécanique, vous n'allez pas vous présenter comme tel, mais vous allez vous présenter comme mécanicien pour Mercedes par exemple. Je sais que c'est frustrant, parce que quand on est un vrai expert dans sa thématique, on est capable d'accompagner des gens dans énormément de domaines. Pourtant, le cerveau de vos prospects ne fonctionne pas comme ça, pour la simple et bonne raison qu'on a été éduqué de cette manière. Par exemple, si vous avez un problème aux yeux, vous n'allez pas aller voir votre généraliste, vous allez voir l'ophtalmo, alors qu'il est fort à parier que votre généraliste pourrait vous aider. Mais on a tellement été conditionnés à penser de cette manière que ça ne m'étonnerait pas que quand j'ai dit que votre généraliste pourrait soigner des problèmes aux yeux, vous avez probablement eu une certaine résistance en vous disant « Non, quand même, un ophtalmo, il est spécialisé dans ce domaine, il n'a pas le même niveau de compétence que mon généraliste. » Eh bien, sachez que vos prospects, quand ils apprennent que vous pouvez accompagner n'importe quel athlète ou réparer n'importe quelle voiture, ils ont exactement la même réaction. Donc, spécialisez-vous dans un seul domaine. Même si c'est frustrant, et de toute façon, ne vous inquiétez pas, vous allez quand même attirer des gens qui sortent de ce cadre. Mais que vous pourrez aider quand même. Et ce que je viens de dire est valable même si vous vendez des produits comme des compléments alimentaires ou alors des médicaments ou même du matériel sportif. Le troisième point, c'est d'être un leader, pas juste un expert. Encore une fois, passer d'expert en dressage de berger allemand à leader français en dressage de berger allemand va faire passer votre crédibilité et votre autorité à un autre niveau. Et ce positionnement, à lui tout seul, va ouvrir tout un tas de portes et de portefeuilles. D'autant plus qu'un des plus gros problèmes que rencontrent les entrepreneurs est un problème de leadership. Si vous n'arrivez pas à conclure des ventes ou alors même à voir de simples prospects, c'est dans 80% des cas un problème de leadership. Maintenant, vous allez me dire, d'accord, comment développer son leadership ? Comment devenir le leader au-delà du simple fait de dire ? Ma réponse va peut-être vous choquer, mais elle a fait ses preuves. Selon nous, le leadership est un mélange de trois choses. L'amour, le respect et la crainte. Dans les relations humaines, très souvent, l'aspect primitif prévaut sur le reste. Tout simplement parce que 90% de la population ne sont ni plus ni moins que des enfants mal éduqués. Je vous ai dit que ça allait vous choquer et c'est pas fini. L'aspect primitif se ressemble dans quasiment tout le règne animal. Et ça vaut aussi pour l'être humain. Quand vous éduquez un chien, il doit vous aimer, vous respecter et vous craindre. Si une de ces trois composantes fait défaut, vous aurez des problèmes avec le chien. Et croyez-le ou non, c'est pareil avec les êtres humains. C'est à vous d'agir pour faire en sorte que les gens vous portent de l'amour et du respect. Et la plupart du temps, un très bon comportement suffit à ça. Mais vous devez aussi faire en sorte que les gens craignent de ne plus vous respecter. Parce qu'inévitablement, un jour, quelqu'un va chercher la limite. Agissez de cette manière et les gens ne vous reconnaîtront plus. Et si vous vous posez la question si nos clients nous craignent, la réponse est oui. Quand on leur dit de faire telle ou telle action pour jeudi matin, ils le font. Parce qu'ils savent très bien que sinon on va leur tomber dessus s'ils ne l'ont pas fait. Chez nous, le client n'est pas roi. Il paye cher pour de la performance et il est de notre devoir de les faire performer. Et la performance ne se fait pas dans l'aisance. Je vous ai dit que 90% de la population étaient des enfants mal éduqués. Mais les 10% va ce temps alors. Eux, il faut les responsabiliser et les raisonner. C'est en les faisant grandir de cette manière qu'on prendra le lead sur eux. Voilà les 3 points qui vont vous positionner naturellement comme l'incontournable de votre marché. Mais comme on est généreux, on va vous donner un point bonus. Ayez des garanties de malade. Cette stratégie va littéralement obliger vos prospects à faire appel à vous. Une garantie qui va faire le buzz et attirer l'attention sur vous. Et par conséquent, vous donner un positionnement en béton. Je vais appuyer tout ça avec notre propre exemple. Chez nous, l'offre la plus populaire est l'offre Airblast. Elle s'articule autour de deux axes. Le neurodéveloppement, donc on va rééquilibrer le niveau de neurotransmetteur de nos clients. On va vérifier leur taux d'hormones. On va leur apprendre à dormir différemment, à manger différemment, à faire du sport différemment, à percevoir les choses différemment. Bref, l'objectif est de préparer la personne et faire en sorte qu'elle ait les épaules assez solides pour porter un business à plusieurs millions au même titre qu'on prépare un athlète de haut niveau à devenir champion du monde. Le deuxième axe est un outil qu'on a façonné avec mon associé, basé sur nos expériences avec les entreprises et les startups et aussi sur nos tests en laboratoire de recherche en neurosciences. Cet outil s'appelle la matrice. Il y a 17 étapes, dont le positionnement et la neuroline. Une manière de vendre qu'on a mis au point, qui permet d'épouser le cerveau et de déclencher une impulsion d'achat au niveau du subconscient. Bref, je n'ai pas le temps de vous la détailler dans cette vidéo. La seule chose à retenir, c'est que cette méthode est tellement efficace qu'on propose une garantie comme on ne le trouve nulle part ailleurs. A la fin de cet accompagnement, l'objectif est que notre client génère 100 000 euros par mois. Et si l'objectif n'est pas atteint, on s'engage, et c'est contractualisé, à mobiliser nos équipes pour faire gratuitement ces 100 000 euros pour notre client, sans prendre aucune contrepartie. Vous l'aurez compris, avoir une garantie comme ça, ça vous positionne naturellement au-dessus de tous ceux qui ont des garanties comme satisfaits ou remboursés. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Vous savez maintenant comment vous positionner pour faire en sorte de briller par rapport à l'ensemble de vos concurrents. Travaillez votre mission, montrez que vous êtes le meilleur spécialiste dans un domaine particulier, soyez un leader et proposez des garanties de malade. Si vous faites ça, je vous garantis que le monde ne vous regardera plus de la même manière. A dimanche prochain.